Les fonctions de Trace qu'on appelle aussi Raycast, Raytrace ou Trace servent à faire glisser une forme géométrique d'un point A à un point B pour ensuite récupérer toute information liée aux objets que cette forme a rencontré sur son passage. Sur Unreal Engine, les formes géométriques qu'on peut faire glisser avec un Trace sont un point grâce aux fonctions qu'on appelle Line Trace, un cube grâce aux fonctions Box Trace, une sphère grâce aux fonctions Sphere Trace ou une capsule grâce aux fonctions Capsule Trace. Alors il faut savoir que les fonctions de Trace sont très utilisées lorsqu'on développe des jeux avec des moteurs de jeux vidéo. Par exemple, dans un shooter où les projectiles ne sont pas affectés par la gravité, à chaque fois que le joueur veut tirer avec son fusil, on dessine une ligne entre le fusil et le point visé par le joueur pour vérifier s'il y a des ennemis qui seront touchés. Idem pour le champ de vision, si on veut simuler la vision d'une IA, on peut faire un Trace de forme cubique qui parle de la tête d'un personnage et qui se dirige dans la direction vers laquelle il regarde pour vérifier si ce dernier voit le joueur ou non. Et enfin, un dernier petit exemple pour rester dans l'univers des shooters, si on veut simuler la déflagration de l'explosion d'une grenade, plutôt que d'utiliser un Collision Component assigné à la grenade, rien ne nous empêche de faire un Sphere Trace qui ne va pas se déplacer mais qui va renvoyer l'ensemble des ennemis touchés par ce dernier. Comme vous pouvez le voir ici, pour chaque type de Trace que l'on veut faire, il y a beaucoup de versions différentes possibles telles que les Trace for Object, By Channel ou Multi Trace. Mais si vous regardez bien, l'ensemble de ces nœuds Blueprint partagent tous un grand nombre de paramètres en commun. Et pour mieux comprendre ces paramètres, ici nous pouvons voir le mannequin d'Unreal Engine qui utilise son fusil pour faire un Trace partant du point de départ A, dont la position est définie dans le paramètre Start de la fonction Trace, au point d'arriver B, dont la position est représentée par le paramètre End. Pour vérifier que votre Trace fonctionne correctement, vous pouvez afficher le résultat de ce dernier à l'écran, en modifiant le paramètre DrawTBugType de la fonction de Trace. Ce dernier peut prendre des valeurs None pour ne rien afficher. ForOneFrame pour n'afficher le résultat que pendant un unique frame, ce qui est pratique par exemple lorsque la fonction Trace est appelée dans l'Event Tick. ForDuration lorsqu'on veut afficher le résultat pour la durée déterminée par DrawTime qui est ici égale à 5 secondes. Et enfin Persistent qui permet de laisser le résultat à l'écran pour une durée indéterminée. Le résultat affiché à l'écran se lit toujours de la même manière peu importe la forme géométrique utilisée. Ici, dans le cas d'une sphère par exemple, on peut voir cette dernière telle qu'elle l'était au point de départ et d'arrivée ainsi que la trajectoire qu'elle a suivie. Lorsque le Trace donne lieu à un impact, c'est-à-dire lorsque la forme géométrique a touché à un autre objet, il change de couleur pour représenter l'endroit où l'impact a eu lieu durant la trajectoire et affiche en plus de ça un petit carré à l'endroit où se trouve le point d'impact. Notez que si le rouge et le vert ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours changer de couleur grâce aux paramètres TraceColor pour la couleur du Trace et TraceHitColor pour la couleur du Trace après l'impact. Alors, en plus des paramètres permettant de débuguer le Trace, il y a les paramètres TraceComplex, ActorsToIgnore et IgnoreSelf. Le paramètre IgnoreSelf permet de dire au Trace qu'il ne doit pas entrer en collision avec l'acteur qui fait appel à lui. Ici par exemple, le Trace part de l'arrière du mannequin et si je n'active pas le boolean IgnoreSelf, on peut voir que la sphère du Trace entre en collision avec le mannequin alors que c'est lui qui fait appel à la fonction de Trace. Le paramètre ActorsToIgnore quant à lui fait la même chose qu'IgnoreSelf sauf qu'il nous permet d'ignorer les acteurs spécifiques que nous avons placés dans un tableau. Ici par exemple, on peut voir que bien que le Trace passe par le carré et le cylindre, ces deux acteurs sont ignorés car ils sont présents dans le paramètre ActorsToIgnore de notre Trace. Enfin, le dernier paramètre que toutes les fonctions de Trace ont en commun est le paramètre TraceComplex. Mais pour mieux comprendre ce dernier, nous avons besoin d'aborder le concept de collision simple et collision complexe. En général, les modèles 3D sur Unreal Engine ont deux types de collisions. La première, la collision simple utilise des objets géométriques simples pour définir globalement la forme du modèle 3D. Ici par exemple, nous utilisons une box pour définir la collision de cette hache. La collision complexe quant à elle est comme son nom l'indique, complexe car elle utilise le modèle 3D et donc l'entièreté de ses vertex pour calculer les collisions. Du coup, le calcul des collisions devient plus précis mais aussi plus coûté en performance puisqu'on teste ici environ 2000 vertex pour la hache contre 8 pour la box représentant sa collision simple. Alors maintenant que vous savez ce qu'il faut sur les collisions simples et complexes, si on revient sur mon exemple ici, vous pouvez voir que si le paramètre TraceComplex est désactivé, le Trace détecte un impact avec la collision simple de la hache alors que si j'active le TraceComplex, il faut que le Trace touche le modèle de la hache pour qu'il y ait collision. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait si on veut que le Trace n'entre en collision qu'avec certains types d'objets ? Et bien c'est ici qu'on trouve les différentes versions de Trace que nous avons vu plus tôt dans cette vidéo. Pour chaque forme géométrique, le point, le cube, la sphère ou le cylindre, il y a en gros trois types de fonctions de Trace. Le TraceForObject, le TraceByProfile et le TraceByChannel. Et pour chacun de ces types de Trace, il en existe en fait deux versions différentes. Le MultiTrace et le SingleTrace en fonction du type de résultat que la fonction envoie. Le type de Trace le plus facile à comprendre est le TraceForObject. Comme son nom l'indique, ce type de fonction ne va prendre en compte que les collisions avec le type d'objet demandé. Et pour ce faire, il suffit de tirer un MakeArray depuis le paramètre ObjectTypes de la fonction Trace, puis de définir le type d'objets qui peuvent être touchés par le Trace. Si vous utilisez la version SingleTrace, cette dernière vous renverra les informations du premier impact qui a eu lieu avec un objet touché par le Trace, alors que si vous utilisez la version MultiTrace, celle-ci vous renverra les informations de tous les impacts avec les objets touchés par le Trace. Pour changer le type d'un objet, c'est simple, il vous suffit de sélectionner l'objet en question, d'aller dans la partie Collision du panneau Details, de mettre le Collision Presets à Custom et de choisir le type d'objet que vous voulez dans le menu déroulant Object Type. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre propre type d'objet en allant dans Edit, Project Settings, vous tapez Object Channels dans la barre de recherche et vous cliquez ensuite sur New Object Channel. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, vous renseignez le nom de votre nouveau type d'objet et si vous voulez que par défaut, tous les objets de votre jeu bloquent, ignorent ou overlappent les objets de ce type. Enfin, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Accept, redémarrer l'engine et le tour est joué ! Le deuxième type de Trace que nous allons aborder sont les Trace by Profile. Un Profile ou Collision Preset peut être vu comme une sorte de tableau définissant le type de collision que des objets d'un certain type doivent avoir avec ceux d'un autre type. Pour trouver le profile d'un objet, il vous suffit de le sélectionner et d'aller dans la partie Collision du panneau Details pour trouver le paramètre Collision Preset. Ici, vous pouvez voir qu'en fonction du Preset que je choisis, les réponses aux collisions avec les autres objets changent. Ainsi, si je prends le Preset Ragdoll par exemple, on verra que mon objet va bloquer les objets World Dynamic et World Static alors qu'il ignorera toutes les collisions avec les autres Pawns. Pour définir le profil à utiliser dans votre Trace, il vous suffit de renseigner le nom du profil à assigner dans le paramètre Profile Name en veillant à bien respecter la casse. Lorsque c'est fait, le Trace se comportera exactement comme un objet auquel on aurait assigné ce profil. Pour reprendre l'exemple abordé plus tôt, si j'applique le profil Ragdoll à mon Trace, il ignorera tous les Pawns et ne prendra en compte que les collisions avec les objets World Dynamic et World Static. Alors pour le coup, si vous utilisez un Trace by Profile, je vous recommande de créer votre propre profil en allant dans Edit, Project Settings et en tapant Preset dans la barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur New, puis dans la boîte de dialogue, vous renseignez votre nom de profil, vous activez les collisions et vous définissez le type de réponse que vous voulez que le Trace ait en fonction des types d'objets qu'il rencontre. Ici par exemple, je décide que mon Trace va overlaper les objets World Dynamic et qu'il sera bloqué par les objets World Static. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à redémarrer l'engine et vous pouvez l'assigner à votre Trace. En ce qui concerne les versions de Trace, le Single Trace by Profile fonctionne comme le Trace for Object et renverra les informations liées au premier impact qui a eu lieu lors du Trace. Cependant, la subtilité à retenir, c'est que le Multi Trace by Profile ne renverra pas les informations de tous les impacts, mais renverra plutôt les informations du premier impact ayant eu lieu avec un objet A qui bloque le Trace, en plus des informations des impacts avec les objets qui overlap le Trace et qui se trouvent entre l'objet A et le point de départ du Trace. Le troisième et dernier type de Trace est ce qu'on appelle les Trace by Channel. Un Channel peut être vu comme une sorte de canal dans lequel le Trace circule et où seuls les objets qui overlap ou bloquent ce canal peuvent être affectés. Pour définir le Channel d'un Trace, il vous suffit de choisir l'option souhaitée dans le paramètre Trace Channel de la fonction Blueprint. Par défaut, vous n'avez que deux channels à votre disposition, Visibility et Camera. Mais si vous voulez créer votre propre Channel pour créer par exemple des projectiles n'affectant que les ennemis du joueur, vous pouvez aller dans Edit, Project Settings et vous tapez Trace Channel dans la barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur New Channel, vous renseignez le nom du Channel et vous choisissez si vous voulez que par défaut les objets de votre jeu bloquent, Overlap ou ignorent les Trace de ce Channel. Si par exemple je veux que mon Trace n'affecte que les ennemis, je sélectionne Ignore pour que tous les objets de mon jeu n'interagissent pas avec mon Trace et je vais modifier la réponse au Channel dans chacun des ennemis pour qu'il bloque le nouveau Channel créé. Pour ce faire, c'est simple, je vais dans l'acteur en question, je sélectionne sa collision, je vais dans la partie Collision du panneau Details, je choisis Custom dans Collision Preset et dans Trace Response, je coche la case Bloc de mon Channel Custom pour que l'acteur soit impacté par les traces lancées dans ce Channel. Alors, tout comme les autres types de Trace, la version Single Trace du Trace by Channel renverra les informations du premier impact qui a eu lieu lors du Trace. Cependant, un peu comme le Multi Trace by Profile, le Multi Trace by Channel renverra compte à lui les informations du premier impact ayant eu lieu avec un objet A bloquant le Channel, en plus des informations des impacts avec les objets qui se trouvent entre le point de départ et l'objet A et qui overlap le Channel. Alors, maintenant que vous savez paramétrer un Trace pour qu'il entre en collision avec les objets souhaités, il ne vous reste plus qu'à apprendre à traiter le résultat qu'il vous renvoie. Alors contrairement au grand nombre de paramètres qu'il y a en l'entrée d'une fonction de Trace, cette dernière ne vous renverra que deux variables. La première variable envoyée par n'importe quel type de fonction de Trace est un booléen appelé Return Value qui sera égal à True si le Trace touche quelque chose et False si ce n'est pas le cas. La seconde variable envoyée quant à elle est soit une variable de type Hit si vous avez fait appel à une fonction SingleTrace comme LineTraceByChannel par exemple, soit un tableau de variable de type Hit si vous avez fait appel à une fonction MultiTrace comme MultiTraceSphereForObject. Une variable de type Hit est en fait une structure de données contenant tout un tas d'informations relatives à un impact. Pour traiter le résultat d'une fonction de type SingleTrace, il vous suffit de tirer un Branch pour tester s'il y a eu un impact et si c'est le cas, vous tirez un BreakHitResult depuis la variable OutHit pour récupérer les différentes informations liées à l'impact. Si par contre vous utilisez un MultiTrace, tout comme le SingleTrace vous tirez d'abord un Branch pour tester s'il y a eu un impact ou non. Et si c'est le cas, vous tirez un ForEachLoop depuis le tableau OutHits, puis un BreakHitResult depuis la variable ArrayElement du ForEachLoop pour traiter chacun des impacts générés par le Trace. Lorsque vous utilisez un BreakHitResult, celui-ci vous renvoie plusieurs variables donnant des informations sur l'impact représenté par le Hit qui lui est donné en entrée. Et pour finir cette vidéo, plutôt que de vous décrire la totalité des variables récupérées en sortie du BreakHitResult, je vais vous présenter les plus importantes à connaître car elles sont les plus utilisées. La variable BlockingHit est égale à True si le Hit stocke un impact valide, False si ce n'est pas le cas. La variable Location représente la position du petit carré rouge qui apparaît dans le monde avec le DrawDebugType lorsqu'il y a un Hit. La variable Normal représente la normale de la surface touchée par le Trace à l'endroit où le petit carré rouge se trouve. La variable HitActor quant à elle stocke une référence vers l'actor qui a été touché par le Trace alors que la variable HitComponent indique quelle component de l'actor a été touché par le Trace. Et enfin, les variables TraceStart et TraceEnd stockent respectivement les valeurs Start et End du Trace stockées dans les points A et B de notre monde. Et voilà ! Pour continuer votre apprentissage et mettre en pratique ces nouvelles connaissances, vous pouvez cliquer sur cette playlist qui vous apprendra à créer un shooter à 3ème personne sur la New Engine. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...